Du G7 de l'environnement dans quelques jours, le Gabon sera représenté par le ministre d'Etat, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat. En prélude à cet événement, Guy Bertrand Mapangou a échangé avec l'ambassadeur de France au Gabon. Compte rendu, Eric Nzenghi, Badinga, Jean-Pierre Moussouami, Détimboué. Les deux personnalités ont conféré de la protection de la biodiversité et du climat. La problématique qui sera au corps du G7 de l'environnement à Metz, qui se tiendra du 5 au 6 mai. Je suis venu voir le ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et de la Forêt, à la veille de son départ pour Paris et pour Metz, puisqu'il est invité à participer au G7 Environnement qui se tiendra la semaine prochaine à Metz. Le Gabon est ainsi parti du G7 Environnement avec une demi-douzaine d'autres pays, le Mexique, le Brésil je crois, l'Indonésie, l'Inde, Fidji, le Niger, deux pays d'Afrique subsaharienne, le Gabon et le Niger et puis également je crois l'Egypte. Cette réunion des ministres de l'Environnement des 7 pays membres vise à préparer le sommet des chefs d'Etat et du gouvernement de Biarritz, ville balnéaire de la côte basque dans le sud-ouest de la France. Le Gabon fait partie des privilégiés invités. On comprend bien pourquoi le Gabon est invité par la France qui exerce cette année 2019 la présidence du G7, compte tenu de votre patrimoine naturel, de votre patrimoine forestier, de votre position très en pointe sur les sujets de changement climatique. On l'a vu depuis des années maintenant, depuis l'accord de Paris en 2015 lors de la COP21, à quel point le Gabon avait été dynamique pour entraîner en quelque sorte l'ensemble du continent africain sur l'accord de Paris. Le climat et la biodiversité sont au cœur de toutes les attentions. Le Gabon connaît bien sa partition.